Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc un petit épisode sympathique de Moonrise où nous allons tout simplement continuer les quêtes qu'on nous avait proposées. Autrement dit nous rendre à la shop, donc au magasin de Yasmin pour rencontrer Ayuko. Oh salut Loïs, je me rendais justement dans le désert mais quand je reviendrai je serai très heureuse de pouvoir parler avec toi. Je veux dire, je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose à dire mais je suis sûr qu'un reporter comme toi pourra me faire parler bien sûr. Donc elle tente de fuir. Merci Ayuko, j'attendrai juste là le temps que vous deux vous serez partis, d'accord ? Ouais ok, pourquoi pas. Vous deux, vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux de pouvoir compter un reporter sans frontières entre guillemets j'imagine. Street Mart, c'est pas ça mais un reporter de terrain, voilà un reporter de terrain qui vous aide. Je reste attentive, on va dire ça comme ça. Je veux dire... Est-ce que vous étiez même au courant de la relique Crushing Surge que Yasmin a juste acheté à un marchand itinérant ? Yasmin a une Crushing Surge relique ? On pourrait vraiment en utiliser une... On devrait peut-être en utiliser une... Ce que je veux dire c'est que ce serait bien que Marcus puisse en utiliser une. J'adorerais pouvoir raconter quelques données basées sur mon observation de son utilisation. Il faut que j'achète une relique. Voilà ! Alors c'est cool ou pas ? Est-ce que la Crushing Surge est cool ? C'est naze ! Est-ce que la Crushing Surge est cool ? Est-ce que les anciens arbres du bois de Kunisi sont vieux ? C'est débile. Ouais, ouais, bon ok. Je veux dire, c'est dans le nom quoi. Gardien, Marcus bonus, ça me dérange de voir vous embêter avec une autre faveur mais... Tu sais, t'as pas besoin de demander à Marcus de faire son boulot. C'est justement pourquoi il est allé à l'école. Normalement je renvoie de l'argent à ma maison pour ma famille à Kazal tous les mois. Mais ce mois-ci le courrier est en retard et je suis inquiète, elle pourrait s'être perdue dans le désert. Est-ce que tu peux voir si elle va bien ? Donc apparemment le facteur est une factrice justement. Bon, le facteur est une factrice, tout ça veut dire quelque chose. Il me semble qu'on avait ça à la place du heal. Bah écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, alors, quête. Donc on doit se rendre au désert de Daharan, à la crossroad et essayer de trouver la factrice en combattant des Solari. Pour la petite info, moi j'ai commencé à monter une équipe parallèle. Donc il faudra que je retrouve mes marques avec celle-ci. Oh putain, je croyais l'avoir sélectionné elle. Ah, c'est chiant ! Tant pis, il y en a un qui va prendre très très cher. C'est pas grave. Ah bah non, ils ont tous pris très très cher en fait. C'est con. Enfin, c'est à la fois bien et con. Dismiss, Dismiss, Dismiss. Vous n'êtes pas intéressant. Ah oui, pas de pétale, faut que je le fasse évoluer. Non. Oh là là, pas de pétale, pas de pétale. Solari, pas de pétale, veux-tu évoluer ? J'ai ce qu'il faut apparemment, oh mon dieu que tu as l'air laid. Allez, trash pétale. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi moche. Pourquoi pas. Hop les. Pourquoi pas. Qu'il est moche. Oh la grosse tête de cul. Allez, on y retourne. Hop, et A. Hop, 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 hop. Si je peux lancer la deuxième, ce serait cool. Eh ben non, j'aurais pas eu le temps. Ben voilà. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est laid. Je vais le sortir juste pour la blague. Mais vraiment juste pour la blague en fait. Ni plus ni moins. Ok. Battle. Pourquoi pas. Allons voir. Ah, elle attaque pas tout le monde. Voilà. Sauf si elle détruit tout le monde. Non, ça va, il y en a qui ont résisté. Et en plus elle est mauvaise. Eh, c'est une espèce de serpent. C'est stylé. C'est plus genre lézard que serpent en fait. C'est pas mal, j'aime bien. Il est très très laid mais j'aime bien le principe. Enfin j'aime bien le style. Enfin le style d'animation en tout cas. C'est plus grave. Pourquoi pas. Alors normalement on devrait tomber sur la fille. Et c'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. Ok, donc ça c'est la quête. Eh, merci d'avoir sorti de la factrice du danger. Des problèmes. Ma famille dépend de l'argent que je lui envoie. D'accord. Oh, Marcus Venus. On dirait que tu es une fontaine à la bonne histoire. Il n'y a pas que moi qui suis une fontaine si tu vois ce que je veux dire. De ce que j'ai pu en lire. Oh putain mais non. Je viens de le faire évoluer le machin. Putain. Enter the mind. Let's go. Ouais cool ta vie. Allez dépêche, 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 dépêche. Aaaaaah. Crack. Mais on va aimer ça en même temps. Vous allez vous calmer les gens. Hop. Déflexe. Oui, tu t'es permis de faire une connerie toi encore. Tiens bouffe. Tu as déjà pris un caillou sur la gueule. Putain essaye. Ça fait mal. T'es con. Je m'en voudrais presque pour un peu. Il doit certainement pas être de ce niveau là. Et j'ai besoin de... J'ai plus besoin de faire le mouvement je dois juste cliquer. D'accord pourquoi pas. Zap Dragon gagne un level. C'est cool. Hop. Ici on a un combat. Alors on va envoyer toujours Zap Dragon. Hop. C'est plutôt bien. Est-ce que ça va suffire ? Telle est la question. Je pense pas. Bien ce qu'il me semblait. Plasma bite. Tellement stylé Zap Dragon. Dismiss. Crack. Alors j'espère qu'il n'y a pas un niveau d'indiqué vous savez. Il fallait me rendre dans le niveau 3. C'est là qu'il y avait de la Moondust. Non n'importe quoi. J'ai pas fait attention je reconnais. Changer un petit peu l'équipe. En tout cas elle est rapide à invoquer cette technique. Boum ! Boum ! Attaque tronchère ben on est bon. Voilà. J'aime bien son petit mouvement de retour comme ça là. Par contre je comprends pas comment il a pu passer d'un machin qui vole à un machin aussi moisi. Niveau 4. Todorock. Bah je te prends. La gueule. Aller. C'est l'heure du combat. C'est pas grave. Avec un peu de bol. Ce sont des flottes. Ils vont pas apprécier. Hop. Voilà. Et la deuxième couche devrait suffire. Voilà. Il revient en place. J'aime bien quand même quand il revient en place. Ça me fait penser à... Monstres et compagnie. Vous savez euh... Léon. Que de bons films. C'est parti pour le bababababoss. Ah oui le truc de feu. Le crap de feu effectivement. Je l'avais oublié celui-là. C'est l'endroit lui. C'est l'endroit lui. Hop les. Ça devrait suffire. C'est marrant ils sont de niveau inconnus. J'avais jamais fait gaffe à ça. Oh. What ? Bon bah. What ? Ils viennent d'aller d'envoyer enculé. Mes de mon. Mes de mon sont allés se faire enculé. Non non. On va faire mieux que ça. On va envoyer ça quand même. Non mais oh. Boum dans ta gueule. Voilà. Tu comprends un petit peu. Alors il a envoyé se faire enculé Zap Dragon. Et l'autre. Putain. Ça a le mérite d'être clair remarque. Ok. Alors attention. On va en choper combien ? 4 Moondust. Cool. Encore ? Alors déjà. Ouh. Sympa ça. Ça aussi. Toujours bon à prendre. Floor 3. Putain. Ah. On y va. On va se la faire vite fait bien fait. Off. Bah oui. Genre tu vas faire le poids. Tiens pour la peine. Tu sais quoi ? Même pas m'ennuyer avec toi. Hop. Et. Voilà. Ça c'est fait. Next. Moi je me bats avec les monstres. Moi. Moi je me bats tout seul avec les monstres. Pas de problème. Allez. Next. Tiens. Prendons de la graine. Cinder Tooth. Ouais. En plus elle est jaune. Ah non. Je crois que le jaune ça va rien dire. En fait. 32 points de dégâts. 12. Je sais pas le genre de truc qui fait de moins que ça. 4. 0.36. Quickfire. Les monstres. Il est pas mal celle-là. Elle l'a fait. Ah. Voilà. Et je sais où est-ce que pourrait aller Flambolt. Allez deuxième Crac Vous vous êtes deux Allez je vais lancer mes monstres J'ai pas lancé les meilleurs Je vais vous faire entuber Voilà ça devrait suffire Sauf peut-être pour lui que je vais quand même Assurer le coup d'air Boum Au revoir Bon ça c'est bon Dismiss, Dismiss Alors On a level up c'est cool Niveau 20 en plus Classe Ici on a Un combat Et j'espère que le dernier ce sera un coffre Alors toi qu'est-ce que t'es le lait je t'avais oublié toi Oh putain je t'avais oublié mais pourquoi t'es revenu me hanter Salvé Alors Déjà toi tu vas te calmer Et boum Ça c'est fait Oh putain T'as de la chance d'être 3 étoiles toi Il a une compétence qui a l'air assez sympathique Un petit coffre Pour un combat Un combat Bon bah comme ça c'est clair Ah bah Eh à main nue chers amis On y va Boum Oh non il va la bloquer Je suis sûr qu'il la bloque Ah c'est une spirit Tu ne pourras pas la bloquer Eh ouais Boum dans ta gueule Dismiss Alors Et le petit boss En quoi c'est un boss Dites le moi En quoi est-ce un boss Hop Boum Voilà Ça c'est fait Ils sont littéralement neutralisés Par la vague C'était une vague neutralisant C'est pour ça Et en plus c'est que des une étoile Dismiss Dismiss Je ne veux pas de vous Fuyez pauvre lâche Alors dans ce coffre Il y a 18 Moondust Putain Ah j'ai une couleur lavande en plus Ah je suis trop content Ok Bon tu sais Faire évoluer un solaré Est une grosse responsabilité D'accord Toi t'es trop con toi Marcus Le pot de pétale Semble être prêt à évoluer D'accord Évolve pot de pétale Oh non Oh non Faut que Non 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 Bon voilà la deuxième équipe Chardine au passage Non Si c'était là pourtant All solaré Alors pas de pétale C'est un Nature Bad to team Replace Voilà On va aller le faire combattre Challenge warden Eurover Tiens je crois pas qu'on l'ait encore fait celui là On va le faire évoluer On va pas se faire chier Boom Boom Oh putain c'est stylé ces monstres On va prendre cher Ça va Ouh What C'est quoi ça Hop Boom All mighty World Quêtez pas je les aurais All mighty World Boom Oh le salaud il a tué mon Je réclame vengeance Boom Oh le sac Je réclame vengeance Merci C'est un beau combat remarque Oui j'en veux plus Oh il a plus beaucoup de cheveux sur le caillou celui là Hop 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 Boom C'est parti ! On va le renvoyer, on va le renvoyer Cinderthus. Putain, j'ai pris cher. Cinderthus, crac, boum, voilà, prends cher. Enfin, prends ta gueule plutôt, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin, chers amis ? Encore un petit ? En plus ça rapporte de l'argent, c'est cool. Boum, boum, en voyant du lourd dès le début qu'est-ce que ça donne. Boum ! Boum ! Et 2-1 ! J'ai pris un coup de sabot de l'autre, mais c'est pas grave. Toi je te renvoie, j'envoie Shardstorm. Toi t'en profite. Toi aussi. Toi aussi. Quick attack, boum ! Hop ! Quickfire, ça va pas trop me faire de... Oh la vache ! Boum ! Dans ta gueule ! Ah la vache, j'ai pas le temps de le rappeler. Bien joué, bien joué. Il est balèze celui-là. Au rabat, c'est pas mal. Ça y est. On peut faire évoler, pas de pétales. Nom de Dieu. Mais ça les amis, on le fera dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Je vous invite à regarder sur Steam directement ou regarder directement chez mon partenaire Gamesplanet si les clés du jeu sont en vente. Je ne suis pas sûr qu'il soit sur Gamesplanet, mais bon allez voir quand même, sait-on jamais. Les liens, je vous rappelle, sont dans la bannière de la chaîne et dans les descriptifs des épisodes tout simplement de commandes de Fallout. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour d'autres aventures dans le monde de Moonrise. Salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...